Bonjour à tous. Cette semaine, l'Europe et l'euro sont encore au centre des intérêts. Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, a déclaré que l'euro était irréversible et que la BCE allait agir massivement en rachetant des obligations de 1 à 3 ans sans limite. Antoine, est-ce une bonne nouvelle ? Oui, sans limite. C'est la précision que beaucoup attendaient, beaucoup réclamait. En fait, Mario Draghi considère que les rendements des pays en difficulté n'étaient pas du tout justifiés. En substance, il dit ne pariez pas sur la fin de l'euro car nous allons agir. En tout cas, les marchés ont extrêmement bien réagi. Pourquoi ont-ils été autant conquis ? Eh bien, a priori, cela préfigure au moins d'un début d'indépendance de la Banque Centrale Européenne vis-à-vis de l'Allemagne, un pays très fort, bien sûr, et très rigoureux qui, rappelons-le, était quand même opposé à ce type de mesures. Oui, et puis le pouvoir de la BCE se renforce aussi parce qu'elle demande pour pouvoir racheter des obligations de respecter, justement, les conditions de demande d'aide au Fonds européen de stabilité financière. Donc, elle devient encore plus puissante, surtout par rapport aux États les plus faibles. Alors, du coup, côté valeurs, les financières se sont distinguées cette semaine avec des gains de plus de 15% pour le Crédit Agricole, Société Générale ou encore Natixis. Oui, le secteur bancaire, comme tous les autres secteurs, ont profité de la décision de la BCE. Les secteurs les plus chahutés ont profité davantage encore. Mais les banques ont profité de relèvements de recommandations à la star du Crédit Agricole. Oui, grâce à Morgan Stanley ou encore JP Morgan, qui ont relevé leur objectif de cours sur le Crédit Agricole et visent désormais au moins 5,50 euros pour la Banque Verte. Que des bonnes nouvelles, Antoine. Merci. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada